Ah bah oui ! Asseignez-vous, prenez place. Prenez un micro chacun si ça ne vous embête pas. Alors, pouf, t'assoir à toi, ça sert à vous, madame. On commence avec vous. Ça vous va ? Oui. Bon, alors il faut parler tout près de vous. Dans le micro. Oui, très bien, comme ça. Alors là, quel est le principe du vestir solidaire ? Alors, les gens nous apportent des vêtements. Du linge de maison, nous faisons le tri et tout ce qui nous convient, nous gardons et nous le revendons. Tout le reste qui ne nous convient pas va au relais. D'accord. Alors, nous sommes ouverts trois après-midi par semaine. Vous avez un local ? Le local, il est là tout de suite à côté, dans le stade Roger Béliard. D'accord. C'est l'ancienne maison du gardien du stade. Tout le monde la connaît. Voilà. Oh, non. Non, non, non. Il n'y a pas assez de gens qui viennent vous donner des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont tout là-haut, où nous bouillons l'épicerie sociale. Ah oui. Pourquoi ? Ah ben, il y a un côté social, solidarité. Voilà. Bon, d'accord. Donc, on va les flécher vers chez vous. J'ai bien compris. Nous sommes là. La mairie nous a donc prêté les locaux. Nous sommes ouverts trois après-midi par semaine, les mardis, mercredis, jeudis, de 14 à 17 heures. Depuis combien de temps ça existe ? Alors, le vestiaire solidaire existait depuis des dizaines d'années, mais dépendait de cessons de solidarité. Et lorsque cessons de solidarité, cessons d'exister, je dirais, on s'est dit, nous les bénévoles, on va créer une association. Association qui a été créée en juillet 2013. D'accord. Moi, je suis présidente depuis le mois de mars 2014. Ah oui, d'accord. Presque à l'origine. Qui sont les gens qui viennent apporter des dons, viennent apporter des vêtements ou du linge de maison ? Est-ce qu'il y a un profil ? Ce sont des gens qui viennent de cessons, ils viennent de plus loin ? Qu'est-ce qui les motive ? Non, 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 non. C'est surtout des cessonnets. Et depuis quand même 3-4 ans, il y a beaucoup d'enfants qui vivent de les maisons de leurs parents, qui partent en maison en Épale, en maison en retraite, je ne sais pas comment dire ça, ou décédés. Et là, nous avons des vêtements, évidemment, mais aussi beaucoup de linge de maison. Et à qui est-ce que vous le redistribuez ou le revendez ensuite ? Alors, on le revend. Les prix vont de 5 euros à 1 euro. Nous avons énormément de vêtements pour bébé, des vêtements pour enfants et alors adultes, hommes et femmes. De quoi manquez-vous ? Qu'est-ce que vous n'avez pas et que vous voudriez avoir, par exemple ? Alors, en ce moment, découverture. Ben oui, on nous demande des couvertures. On en donne aussi à l'association Les Nounours. Comment dire ? On donne aux nounours qui font des maraudes. J'ai fait une maraude avec eux. Mais on nous demande toutes sortes de choses. Et dans le linge de maison, chose incroyable, on nous demande des draps housses. Et des draps housses, en ce moment, nous n'en avons pas. D'accord. Donc, on lance un appel. Si vous avez des draps housses, vous allez dans la maison du gardien du stade. Voilà. Et pas à l'épicerie sociale. Voilà, exactement. Avec vos draps housses. Venez nous apporter des vêtements, du linge de maison. Et nos prix, je vous ai dit, vont de 5 à 1 euro. Tout ce qui est enfant est à 1 euro. Autrement, pour vous donner un ordre de prix, les pulls, les chemisiers, les pantalons, les chemises, les jupes sont à 3 euros. Oui. Voilà. C'est quand même pas cher. Et nous avons de très belles choses. Est-ce que vous avez remarqué que... Alors, on dit souvent qu'il y a eu, c'est sur ces dernières années, une paupérisation de la population. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait plus de demandes, plus de besoins ? En tous les cas, je peux vous dire, ça marche très très bien. Ce qu'on ne réussit pas à atteindre, c'est les jeunes. Parce qu'on a quand même des beaux vêtements pour les jeunes et on ne sait pas comment faire. On a beaucoup, je dirais, de personnes qui viennent très très régulièrement et qu'on connaît maintenant très très bien. Eh bien, on fait du social parce que beaucoup de personnes seules viennent là aussi pour parler. Parce qu'il n'y a pas que la vente. Oui, c'est ça. C'est une ambiance, c'est une rencontre. Voilà. Il y a assez de bénévoles dans l'association du vestiaire solidaire ? Ça va ? Vous êtes assez nombreux ? Nous sommes 14, nous avons organisé un roulement, comme il y a des personnes seules, vous voyez, ça leur permet aussi de sortir. Et l'argent que nous récoltons, voilà, nous le redistribuons. C'est ça le but. Donc, une fois par an, à l'Assemblée Générale, et notre Assemblée Générale aura lieu lundi prochain, nous donnant des chèques à des associations. Par exemple, en 2022, combien d'argent vous avez collecté ? Vous vous souvenez de ça ? Collecté, je ne pourrais pas vous dire, mais redistribué. Redistribué, oui, redistribué. 17 000 euros. Il faut en vendre des pièces. Oui, parce qu'à 2 à 3 euros, oui. Parce qu'à 1 euro, il en faut des chemisiers. Voilà, des chemisiers et portages. Et aujourd'hui, à l'heure où on voit se multiplier les friperies, les ventes de vêtements, déjà de deuxième ou de troisième main sur Internet, ça ne vous fait pas une concurrence un peu déloyale, enfin déloyale peut-être pas, mais une concurrence tout court. On ne l'a pas ressenti, parce que 2022 a été très très bonne. Oui, on a fait, je crois, 875 euros, quelque chose comme ça, de plus qu'en 2021. Et je pense que cela provient du fait que la braderie de Saison a eu lieu en 2022, alors qu'elle n'avait pas eu lieu en 2020. Ah oui, d'accord. Donc, comme on ne vendait pas la braderie, on venait chez vous les vêtements. Là, nous participons à la braderie de Saison. On sort tous nos portants de la maison, de notre local, je dirais, et on s'installe en face de l'entrée du stade. Question naïve aussi, encore une. Mais vous nettoyez les vêtements avant de les revendre ? Les nettoyer, non. Non ? Les nettoyer, non. On ne les nettoie pas. Si, de temps en temps, je fais quand même, je rajoute à mes lessives, mais je ne repasse plus. Mais le but, c'est surtout, vous nous apportez des vêtements propres, en bon état quand même, on les revend et on reverse l'argent. Notamment à l'épicerie sociale de Saison, au Secours Populaire avec qui nous avons de très très bonnes relations. Et depuis trois ans, à l'EHPAD et à la résidence d'automne de Saison, qui ont une association d'animation. Je vous assure que quand vous remettez le chèque à la présidente de cette association, une petite dame là, elle est si contente que vraiment... Elle est peut-être dans la salle, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. On se dit qu'on n'a pas à nous, les bénévoles, travaillé pour nous. Oui, et c'est exactement pour ça qu'on va vous applaudir, parce que c'est une vraie émission. Merci beaucoup. Merci.